... Vous tous, vous savez, un éleveur, surtout dans de pareilles occasions, c'est des gens qui sont plus vulnérables parce qu'ils n'arrivent plus à accéder au marché hebdomadaire qui constitue leur seul moment d'essange et d'écoulement de leurs animaux. Donc là, il a insisté à ce que les transiments, et là où ils seront sur tout le territoire national, soient pris en compte dans le cadre de la distribution de cet aliment de bétail. Maintenant, pour ce qui est de la subvention, le président de la République a subvention à 100% par rapport à l'aliment de bétail. Maintenant, quand on parle de subvention à 76%, les 2 000 francs que l'éleveur paye pour acquérir un sac acquis à 8 500, ces 2 000 francs vont entrer directement dans les caisses des éleveurs. Donc la subvention est totale et à 100%. Donc là, c'est un effort que le président de la République a fait, comme il a l'habitude d'ailleurs de le faire à l'endroit des éleveurs, mais aussi à l'endroit de toutes les couches vulnérables du pays. L'objet surtout de cette visite au niveau du ranch, c'est d'abord un environnement de refuge pour les animaux dans de pareilles périodes. Actuellement, vous tous, vous savez que la quasi-totalité des transiments sénégalais venus des 14 régions du Sénégal peuvent se retrouver au niveau de cette zone. Donc on ne voit pas quand même un lieu beaucoup plus propice pour le ministre de l'élevage que le ranch de Dolly, pour aller non seulement compatir avec ces gens, mais aussi et surtout leur transmettre les salutations de son Excellence M. le Président de la République et de son soutien. Donc le ranch de Dolly, c'est un environnement propice pour nous autres du ministère de l'élevage non seulement de transmettre la compassion du Président de la République à l'endroit de ses éleveurs, mais aussi constater de visu les réalités sur le terrain et connaître les véritables difficultés de ces gens pour voir dans l'avenir, dans le court et long terme, qu'est-ce qu'il faudrait concrètement faire pour atténuer cette situation difficile qui prévoit actuellement dans cette zone.